super donc merci d'être là cet après midi je m'appelle coralie je vais me présenter un petit peu plus par la suite aujourd'hui on est là pour parler de préparation mentale surtout dans un contexte entrepreneurial et je fais tout de suite un disclaimer 45 minutes ça va être très court si vous avez des interventions des questions ça je vais vraiment rester pas loin après donc on pourra échanger approfondir le sujet aussi aujourd'hui c'est une introduction l'intention pour cette présentation c'est de vous expliquer un peu et de vous partager qu'est ce qui se fait aujourd'hui en préparation mentale avec les entrepreneurs la préparation mentale est beaucoup plus connue historiquement dans le domaine sportif donc c'est de vous donner un petit aperçu de ce qui peut de ce qui peut se faire et de comment on adapte les outils et les techniques de la préparation mentale dans notre contexte à nous en tant que chef d'entreprise et puis je commencerai tout de suite par une question avant de me présenter de présenter mon invité qui arrive c'est quoi pour vous la préparation mentale est ce qu'il y en a qui sont familiers avec le concept de préparation mentale oui ça vient avec un micro allo 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 oui bien en fait c'est pouvoir au niveau des bases de préparation mentale c'est que moi j'ai fait affaire avec un préparateur mental pour un défi sportif oui comme tu dis justement pour la course à pied puis la préparation mentale bien c'était beaucoup de visualisation évidemment de l'objectif mais aussi d'identification de piliers de mentors donc faire référence pour garder le focus par exemple quand on est en action tout ça ok identifier nos freins puis pouvoir aller de l'avant tout cas bref voilà merci merci est ce qu'il y en a d'autres qui ont des définitions des compréhensions de la préparation mentale où on part un peu de zéro aujourd'hui par pas mal de zéro ok parfait donc je me présente je m'appelle coralie crescent je suis entrepreneur moi même j'ai ma première entreprise 19 ans donc je fais je fais partie de la gang de certains d'entre vous côté entrepreneuriat puis ça fait deux trois ans que je m'intéresse davantage au volet de la préparation mentale parce qu'en ayant accompagné depuis une quinzaine d'années près de 200 entrepreneurs surtout sur le côté finance gestion de projet gestion de croissance surtout je me rendais compte que le succès des projets passait essentiellement par le mindset de l'entrepreneur par sa capacité à gérer son focus à gérer son stress à vivre des périodes difficiles à gérer des discussions compliquées à simplement déjà se connaître et vivre avec ses émotions et c'est ce qui m'intrigué dans le succès des entrepreneurs je me disais mais qu'est ce qui fait qu'un entrepreneur réussi l'autre à côté ça marche pas pourtant ils vivent pas des des situations si différentes et c'est ce qui m'a amené à me former en préparation mentale en pnl en neurosciences en même en hypnothérapie pour aller comprendre comment notre cerveau fonctionne et comment on peut le mettre à notre disposition quand on a des défis importants à relever donc tous les domaines de la performance utilise ces outils là pour maximiser les chances de succès qui sont plus des chances mais qui sont des des préparations justement donc je travaille beaucoup avec les entrepreneurs les sportifs aussi les artistes de scène et un petit peu le domaine politique donc tous des gens qui partagent les enjeux de la pression de la performance et de l'excellence andréanne qui va être mon invité tout à l'heure se présentera à vous notre objectif en préparation mentale c'est vraiment de vous accompagner à incarner et apporter votre projet efficacement avec succès mais aussi dans le plaisir quand on demande aux entrepreneurs c'est quoi ou c'est qui la personne la plus importante dans leur entreprise souvent ils répondent leurs clients c'est un réflexe qu'on a tous en réalité ce qui se passe c'est que la personne la plus importante dans une entreprise c'est souvent l'entrepreneur lui-même parce que si ça va mal souvent il n'y a pas grand chose qui va bien donc aujourd'hui l'idée c'est de regarder un peu comment on peut mieux se connaître et mieux se comprendre pour mieux performer comment quand on lance un projet surtout un projet à fort impact mais comment on doit aussi développer son leadership son sens politique comment ça nous amène à avoir une meilleure capacité de se dépasser de dépasser les freins dont on parlait tout à l'heure les limitations parfois qu'on ne voit même pas nous même et puis de développer un état d'esprit plus positif plus résilient et plus axé sur les solutions pour se faire aujourd'hui l'idée c'est ça va être vraiment de vous amener dans une conférence télé réalité on va parler de julie qui habite dans la région des sources et qui a un projet de lancer un incubateur à fort impact dans le domaine de des projets d'agriculture d'agro tourisme de transformation agro alimentaire et vient d'une famille de la région ses parents sont des producteurs elle connaît tout de la terre de la production et elle a un bon sens de l'organisation et elle aimerait lancer un incubateur pour valoriser le terroir ici et valoriser les projets à fort impact et julie c'est encore jamais lancé en affaires et on va suivre julie tout simplement pour vous montrer pour illustrer un petit peu c'est quoi le travail de la préparation mentale quand on accompagne un chef d'entreprise quand julie a compris que que se lancer en affaires c'était un peu comme se lancer dans le vide comme julie a le vertige ça lui a fait un peu peur donc julie elle ressemble un peu à ça à cette étape-ci du projet elle sait pas par où commencer elle sait pas quoi faire et c'est pas qui contacter elle sait pas ce qui est important elle sait pas vraiment si elle va y arriver et donc j'aimerais savoir parmi vous est-ce qu'il ya des entrepreneurs dans la salle ouais est ce qu'il ya des gens qui accompagnent les entrepreneurs ok ok fait que tout le monde a probablement une idée à cette étape ci de ce serait quoi la première chose à faire pour julie à cette étape ci de 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 du fait qu'elle a simplement une idée et qu'elle sait pas encore quoi faire est ce qu'il y en a qui qui pourrait me pitcher juste rapidement et ce serait quoi la première étape selon vous là faut qu'ils croient ok tout à fait écrire ses objectifs j'aime ça en parler en parler ouais il va falloir en parler ouais se faire accompagner se faire aider oui tout à fait donc coucher sur papier quelque chose qui 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 fait du sens et qui exprime sa son intention sa vision ses missions sa mission ses valeurs oui faut déjà qu'elle les connaissent d'ailleurs avant de tout à fait d'autres idées tout à fait connaître l'écosystème se renseigner qui peut m'aider qui peut faire quoi qui qui va être utile à mon projet oui encore deux gestion de projet donc dans le sens ok se faire un plan de projet là un calendrier qui fait quoi quelle heure qui enfin quelle date dans quel ordre tout à fait mais ça aide à clarifier effectivement et à et à se détendre un peu le cerveau aussi parce que quand tout est là haut et on a peur d'oublier exact oui bonne idée mais c'est les deux réponses sont bonnes c'est à dire que savoir qui sont les acteurs ça nous aide aussi à anticiper qu'est ce qu'ils vont nous demander qu'est ce qu'ils veulent qu'elles sont leurs implications dans les projets mais en même temps si on y va trop tôt effectivement on risque d'y aller avec cette tête là et puis de dire ben je sais pas trop ce que je veux faire mais j'aime j'aime bien l'idée d'un incubateur je pense qu'il en a peut-être besoin dans la région mais on n'a pas encore fait d'études on n'a pas encore clarifié notre vision ça peut être dangereux effectivement oh ça peut être aussi d'aller se former tout à fait tout à fait exact mais julie qu'est ce qu'elle a fait elle est en fait un des éléments que vous ne saviez pas c'est pour ça vous pouvez pas trouver forcément la réponse julie a été déjà dans une équipe de ultimate frisbee dans le passé et elle a même participé à la coupe du monde et donc son réflexe ça a été d'aller voir sa coach qui était la personne qui pourrait elle incarné le plus quelqu'un qui était capable d'avoir du leadership d'aller au bout d'un projet et c'est ce qu'on fait souvent personne l'a nommé mais quand on est entrepreneur souvent on aime ça partager notre idée aux amis à la famille et j'aimerais ça faire ça qu'est ce t'en penses peut-être quitter ma job pour faire ci donc ce qu'a fait julie c'est qu'elle est allée voir guilaine qui est son ancienne coach et ancienne capitaine de l'équipe pour lui parler de son projet puis dire mais qu'est ce t'en penses et guilaine toute contente de pouvoir entendre les nouveaux projets de son ancienne coéquipière lui partage le fait qu'elle est préparatrice mentale maintenant depuis deux ans qu'elle accompagne des sportifs de haut niveau et elle lui dit qu'elle pourrait l'accompagner parce que avant de mettre en mots ma mission mais vision ma vision mes valeurs avant d'aller rencontrer les acteurs économiques avant même de faire une étude de marché d'investir du temps et de l'argent ça peut être intéressant déjà de se demander est ce que c'est le bon projet pour moi est ce que c'est là dedans que j'ai envie d'investir mais dix prochaines années mon argent ma famille et ainsi de suite donc c'est ce qu'a fait julie et puis guilaine lui a expliqué à ce moment là avant de prendre quelques rencontres l'équation de la préparation mentale puisque c'est une équation que j'aime beaucoup utiliser quand j'accompagne des entrepreneurs et aussi des sportifs c'est que le succès ou la performance n'a pas tous la même terminologie c'est les capacités qu'on a on peut mettre un autre mot ce qui vous convient mieux fois les motivations ça c'est notre effet de levier si je suis bon dans ce que je fais que j'ai ce qu'il faut pour y arriver et qu'en plus j'ai une motivation intrinsèque incroyable ça va faire un tonnerre mais c'est moins les interférences et les interférences elles sont nombreuses en notamment en entrepreneuriat notamment pour julie qui se lance pour la première fois d'ailleurs quand guilaine lui parle des interférences elle a eu une petite boule dans le ventre en se disant ah tiens oui ça me parle éventuellement peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du syndrome de l'imposteur certains d'entre vous ont peut-être eu la chienne d'aller voir pour la première fois un créancier pour lui demander de l'argent est-ce que certains peut-être se sont demandé comment ils allaient faire pour ne serait-ce que lever le téléphone et appeler le premier client tout à coup là on a plus de plus de force dans le bras là il n'y a plus de muscles désactivé totalement donc les interférences c'est ça c'est souvent des limites qui sont intrinsèques à nous des peurs des ou alors exact ou alors on en a parlé tout le monde nous a découragé on s'est laissé décourager donc les interférences c'est tout ce qui va venir nuire à votre capacité d'agir à votre capacité de performer ça c'est encourageant à se rappeler ça tout le long c'est comme ça qu'on devient résilient exact exact puis ça ça en a découragé plus d'un les sceptiques seront confondus exactement et donc toutes les questions qui viennent avec et si je suis pas à la hauteur et si je suis pas la bonne personne pour ce projet là et si les bailleurs de fonds me prennent pas au sérieux et si mon mari et mes enfants commencent à être tannés parce que je rentre à pas d'heure à la maison tout ça c'est des c'est des croyances des limitations inconscientes conscientes qu'on qui qui freine le projet qui font en sorte que beaucoup d'entrepreneurs ne deviennent même jamais des entrepreneurs avec une entreprise même est ce que je vais vraiment aimé ça on peut se poser aussi la question est ce que je vais vraiment aimé ça d'être entrepreneur j'ai j'aimais tous mes efforts là dedans est ce que vraiment un rendu au bout du parcours c'est ce que je voulais donc ça c'est des questions qui viennent en tête rapidement quand on se lance en affaires ou qui reste sous jacente mais qui guide nos décisions qui guide nos actions qui teinte notre capacité d'agir selon vous à cette étape ci qu'est ce que qu'est ce que pourrait faire julie pour mettre les chances de son côté maintenant qu'on a vu pas mal de choses maintenant qu'on voit qu'elle a peut-être une préparatrice mentale à ses côtés est ce que vous avez une idée de qu'est ce qu'on peut faire en préparation mentale comme ça avec une entrepreneur qui arrive qu'il ya des doutes qui sait pas trop par où commencer est ce qu'il y en a qui oui intéressant ouais déjà d'en prendre conscience de se dire qu'est ce qui me limite oui 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 on rejoint le plan de projet de mademoiselle à l'arrière tout à fait exactement de de planifier oui avant de se pitcher dans l'action intéressant oui 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 parce que dans tout ce qu'on a nommé depuis le début je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui disent ah oui à ce moment-ci ça m'a j'ai déjà senti ça j'ai déjà vécu ça je me suis déjà posé de cette question définitive c'est que d'en parler à des gens qui sont plus en avant dans le parcours tout à fait tout à fait c'est tout des bonnes réponses puis côté préparation mentale c'est pas mal madame qui a gagné ici on va commencer par l'objectif et le pourquoi pourquoi je fais ça quelle est mon intention est ce qu'elles sont mes valeurs derrière tout ça qu'est ce que j'ai envie de porter au monde quand on se lance en affaires ça peut être parfois pour changer le monde ça peut être parfois pour faire beaucoup d'argent ça peut être parfois par opportunisme mais il y a toujours une raison derrière et la première séance en préparation mentale que Guylaine va faire avec Julie c'est vraiment de clarifier deux choses pourquoi elle se lancerait dans ce projet là et comment se fixer des premiers objectifs parce que on peut pas avancer dans un projet en se disant ok mon prochain objectif c'est dans trois ans j'ouvre la porte de mon incubateur c'est trop loin c'est trop gros et c'est tellement décourageant il y aura beaucoup d'embûches donc il faut se fixer des objectifs plus petits, plus courts, plus mesurables j'aime bien utiliser le côté compas c'est un peu le côté francophone de l'objectif smart c'est beaucoup utilisé avec des athlètes et notamment des athlètes juniors donc c'est très pratico-pratique comme façon de se souvenir donc le C pour contrôle évidemment l'objectif doit dépendre de ma performance et non pas de celle des autres et en préparation mentale comment on va travailler sur le côté du contrôle c'est qu'on a des outils pour travailler sur l'attention où est-ce que je porte mon attention à chaque étape de l'avancement dans mon parcours il y en a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui ont des problèmes d'attention ou des problèmes de concentration c'est des choses sur lesquelles on travaille du côté du contrôle sur l'objectif OM observable, mesurable évidemment et on doit pouvoir le valider de façon tangible donc là c'est aussi de valider la qualité de l'objectif le P pour positif sachez que tout ce qu'on va mettre dans la disquette mentale en termes d'objectif un objectif qu'on se nomme, qu'on écrit, qu'on planifie ça devient un petit peu comme une ligne de code dans notre programme intérieur et le cerveau est fait pour faire tout ce qu'il faut pour mettre en place les outils, les réflexes, les analyses de l'environnement pour aller dans le sens de l'objectif de formuler ces objectifs en termes positifs c'est extrêmement efficace car les parties inconscientes de notre fonctionnement sont assez hermétiques au négatif donc ça devient des phrases compliquées et on est plus sûr de l'intention qui est derrière donc de formuler en positif c'est assez important pour que l'objectif devienne un automatisme qu'on l'intègre et que l'inconscient et le cerveau puissent le traiter sans nous presque atteignable, là on peut jouer sur la motivation avec énormément d'outils en préparation mentale sur la motivation et sur la capacité de percevoir, de sentir l'objectif plus on décrit notre objectif, plus on décrit le résultat souhaité de façon sensorielle, multifacteur le goût, l'odorat, l'ouïe et tout ce qu'on va sentir quand ce sera atteint comme objectif tout ça, ça nous aide à construire des visualisations très fortes souvent en préparation mentale, on travaille sur de la visualisation qui est un peu plus approfondie, un peu plus accompagnée qu'une visualisation simplement comme ça d'imaginer dans sa tête quelque chose on travaille souvent dans des états légèrement modifiés de la conscience un peu comme dans un état de méditation légère qui fait en sorte que la visualisation a des impacts aussi neurophysiologiques à cette étape-ci ce qui se passe c'est que c'est pas mal déjà rendu la première rencontre et une question que Guylaine va poser essentiellement dans la première rencontre c'est vraiment la question du pourquoi donc on en revient à la mission, aux valeurs, au pourquoi et ce qui est très compliqué quand on est entrepreneur c'est que des fois nous-mêmes on ne sait pas pourquoi je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé des fois nous-mêmes on a l'intuition on pense que c'est une bonne idée c'est un mix entre une opportunité une lecture d'une situation l'identification d'un besoin on ne saurait pas forcément le formaliser et ce qui est un peu contradictoire dans cette question c'est de se l'expliquer à soi-même quelque chose qui est parfois tout à fait naturel et qui fonctionne très bien chez nous quand on a une bonne intuition par contre de le formaliser ça va être essentiel pour pouvoir le communiquer mais c'est aussi essentiel de passer par une étape d'auto-validation est-ce que vraiment je pense que ce projet-là est vraiment ancré avec mes valeurs est-ce que je me suis déjà posé la question de c'est quoi mes valeurs au-delà des valeurs, quel type de projet d'affaires je me vois piloter il y a des entrepreneurs qui ont une idée d'affaires qui est complètement décalée elle n'est ni bonne ni mauvaise mais elle est juste très décalée avec leurs besoins ils veulent travailler peu et ils ont un projet qui implique 20 employés dans les prochains 6 mois donc ça c'est quelque chose qui est très important et en préparation mentale ça serait un des premiers éléments qu'on regarderait avec l'entrepreneur et une des questions c'est comment savoir qu'on travaille sur le bon projet pour nous parce que souvent on va se demander est-ce que mon projet a des chances de réussir justement études de marché, validation mais est-ce que c'est le bon projet pour moi ? il y a un principe en entrepreneuriat qui est l'effectuation c'est de partir vraiment du terrain pour construire une idée d'affaires en fonction de nos propres capacités de choses très terre à terre, très tangibles et non pas de partir d'une idée d'affaires, d'un plan d'affaires mais au-delà de l'effectuation il faut d'abord que je connaisse mes forces mes capacités et mes ambitions personnelles avant de pouvoir répondre à cette question-là parfois si on se pose cette question-là de façon consciente comme ça à l'oral on va même pas savoir nécessairement comment y répondre en réalité c'est souvent ça qui se passe est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? est-ce que ça va ? je vois que vous êtes super attentifs est-ce que tu peux répéter effectuation ? oui le principe de l'effectuation allez jeter un oeil là-dessus sur Youtube meilleure source d'information le principe d'effectuation il y a même un auteur québécois qui a écrit et fait plusieurs vidéos là-dessus je vous donnerai ses coordonnées après j'ai perdu son nom qu'est-ce que tu as dit la france ? l'effectuation c'est le principe de vraiment partir d'un besoin de notre environnement et de nos propres capacités à répondre à ce besoin c'est pas de bâtir un plan d'affaires un modèle économique complexe c'est juste nous à notre échelle homme de Cro-Magnon 101 dans ma caverne j'identifie qu'il manque de sucre qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle dans mes ressources avec mes muscles pour aller organiser une cueillette de fruits rouges par exemple aussi simple que ça le principe d'effectuation Julie a bien compris ça et puis l'enjeu c'est que maintenant qu'elle a deux objectifs très clairs qui sont d'aller rédiger son sommaire exécutif faire un premier modèle économique pour éventuellement aller présenter au MRC et autres partenaires un des prochains enjeux ça va être de défendre le projet alors est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont déjà eu carrément la chienne qui ont carrément capoté qui ont même peut-être annulé des rencontres ou des présentations juste parce que c'était trop stressant non ? wow ouais ? ah ouais 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 quand même un peu ouais ou reporter la séance d'appel des clients potentiels parce qu'on finit par le faire évidemment mais présenter son projet le défendre surtout dans des contextes comme on est aujourd'hui de projets à fort impact qui impliquent des acteurs sociopolitiques des tables de concertation qui impliquent de présenter à des bailleurs de fonds importants qui évidemment sont impressionnants vont avoir des milliers de questions pour nous des questions qu'on ne s'est peut-être même pas posées forcément ça amène un niveau de stress un niveau d'inquiétude assez énorme donc après avoir validé est-ce que c'est le bon projet pour moi puis éventuellement à la fin de la rencontre on pourra se jaser si on a encore un peu de temps de c'est quoi les techniques concrètement en préparation mentale qu'on peut utiliser pour aller valider assez facilement et faire appel à l'intuition sur est-ce que vraiment c'est un projet qui résonne suffisamment résonner à tous les sens du terme au niveau des compétences au niveau des ambitions au niveau des attentes après avoir fait ça la deuxième étape la séance 2 ça va être vraiment comment je vais l'exprimer ce projet on l'a dit tout à l'heure tout de suite après mission vision valeur tout de suite après étude de marché c'était il va falloir en parler il va falloir en parler à beaucoup de gens dans plein de contextes il va même falloir en parler peut-être à des employés qu'il va falloir fédérer autour d'un projet de croissance même si c'est pas du démarrage et c'est là que ma collègue Andréane entre en jeu parce que c'est une experte de la communication orale notamment et de la capacité à impacter positivement son auditoire en contrôlant en maîtrisant les différents paramètres alors je vous laisse pour la deuxième séance de Julie avec Andréane merci Coralie alors experte ça me fait toujours rire un peu parce que dans mes croyances il y a personne qui sait tout puis qui est bon dans tout même si ça fait 40 ans que je suis obsédée et même plus parce que ça a commencé quand j'étais toute petite mais professionnellement ça fait à peu près 40 ans que je que j'ai le syndrome de Jeannette Bertrand à chaque fois que j'apprends quelque chose de plus de nouveau je veux le partager à tout le monde je veux que tout le monde le sache je veux que tout le monde soit outillé mieux donc bon s'il y a des plus jeunes qui ne savent pas c'est qui Jeannette Bertrand vraiment aller voir sur internet c'est si aujourd'hui les femmes peuvent à peu près tout faire dans leur vie personnelle professionnelle et sexuelle c'est grâce à Jeannette Bertrand alors informez-vous donc moi aujourd'hui je vais faire un retour avec qu'Auralie se transforme en Julie si tu veux t'avancer un petit peu et Julie pour le besoin de la cause parce qu'on est limité dans le temps Julie va exprimer ses réactions seulement par des sons et des mimiques mais je pense que vous allez bien comprendre si ce que je lui propose ou ce que je lui explique ça l'aide ça la fait douter toutes les réactions sont bonnes parce que chaque humain a ses propres besoins ses propres limites ses propres forces par rapport à la communication quand tantôt sur l'écran il y avait compétence foi motivation moins interférence la communication c'est une cause d'interférence vraiment vraiment grande et c'est pas parce qu'on parle depuis qu'on a un an et demi deux ans trois ans qu'on est conscient à quel point la voix tous les aspects de sonorité de la voix donc au moins six éléments de sonorité différents de la voix et les formulations et la sonorité des mots même avant qu'on les prononce tout ça a des influences importantes dans le cerveau des gens qu'on rencontre alors Julie tu as un projet à aller présenter à des gens tu as fait le travail de savoir pourquoi toi tu voulais vraiment aller travailler partager ça avec ta communauté tu t'es demandé qu'est-ce que toi tu pouvais apporter mais moi j'ai comme première question j'ai un pourquoi un petit peu plus pointu est-ce que tu sais à quel point que ce soit toi en particulier qui décide de t'impliquer dans ce projet-là ça change les choses est-ce que tu as pris conscience à quel point pour tasser le syndrome de l'imposteur un mot que je déteste tu as pris le temps de trouver ou retrouver ta légitimité à tes propres yeux est-ce que tu es est-ce que tu as pris du temps pour te demander bon ok moi je voudrais faire ça mais moi si je fais des exercices ou des lettres des listes pardon j'arrive à mettre tout ce que j'ai déjà fait comme expérience personnelle professionnelle loisir mettre beaucoup de mots sur des papiers ou à leur dire moi j'adore les papiers je trouve que les papiers on peut les mettre un à côté de l'autre on n'a pas besoin de passer d'un écran à l'autre j'adore le papier ça doit être mon âge donc est-ce que tu as d'abord retrouvé une légitimité à tes propres yeux qui te font prendre conscience de toute la valeur que toi tu peux apporter de ta vision personnelle à toi ton angle à toi alors dans une autre séance on fera ça j'ai des très bonnes questions puis des très bons exercices pour que ta légitimité à tes propres yeux soit tellement élevée pas que tu te pètes les bretelles pas que tu dises moi je suis tellement bonne je vais aller les impressionner puis toi te les écraser non mais moi je suis vraiment confortable d'aller parler de ça parce que tout ce qui s'est passé dans ma vie avant contribue à faire de moi une personne valable la meilleure pas la meilleure on s'en fout mais est-ce que c'est vraiment valable que moi je vienne parler de mon projet devant des gens il y a vraiment moyen de retrouver ça quand tu retrouves ça est-ce que tu sens qu'en toi il va y avoir moins de doute et de gêne et de timidité et que tu vas dire ben je me sens plus solide je me sens plus confortable et là dans ton état d'esprit dans les aspects neurologiques de ton cerveau dans les aspects émotifs de ton cerveau qui communiquent ensemble et qui viennent même changer la chimie de ton sang quand on est stressé il y a des hormones qui s'énervent qui se mettent à cracher des produits qui nous mettent dans tous nos états et qui nous enlèvent nos moyens donc cette légitimité-là elle va enlever beaucoup des premières interférences dans le début du processus de ben aller parler devant le monde moi avec ce que je suis ça a bien de l'allure puis que la personne elle dise oui ou non qu'elle soit pas intéressée mais je sais quand même qu'il y a une vraie valeur à mon projet apportée par moi maintenant admettons qu'on les a fait les exercices de légitimité ouais t'es sûr de toi est-ce que t'es capable de me dire qu'est-ce que ça changerait au niveau de ta façon de t'exprimer dans ta voix si on pense que les éléments de sonorité c'est la force de ta voix la vitesse avec laquelle tu parles la fluidité est-ce que ça coule bien ou si c'est saccadé puis ou des grandes grandes pauses parce que j'hésite tout le temps l'intonation la mélodie oh my god c'est épouvantable tu sais les montagnes russes c'est un peu trop la personne qui dit moi je m'en viens impressionner qu'est-ce que ça te fait toi quelqu'un qui s'en vient impressionner puis qui parle avec un ton et une tonalité une force et tous les éléments de sonorité de la parole comme quelqu'un de très solennel qui a des choses à dire très importantes mais qui est aussi un peu plate est-ce que tu as le goût d'avoir l'air de ça est-ce que tu penses que ça permet de connecter vraiment facilement avec les gens à qui tu t'en vas vendre ton idée et voilà donc on revient à l'état d'esprit si je m'en vais dans une intention d'impressionner ça se peut que ça ne se passe pas bien que ça soit très mal reçu si je m'en vais dans un état d'esprit de partager en toute simplicité sans aucune intention d'impressionner d'avoir l'air donc bien meilleur que les autres ça se pourrait que ça connecte beaucoup plus et qu'est-ce que ça fait dans le cerveau des gens qui nous écoutent quand on prend conscience de ces choses-là puis qu'on est plus en partage en conversation puis en simplicité imaginez que votre cerveau qui reçoit les informations par les oreilles bien il y a plusieurs étapes à faire mais c'est une forteresse puis au niveau juste de la détection puis de de savoir qu'il y a quelqu'un qui parle bien les portes sont là fait que toi t'as-tu le goût d'ouvrir les portes du cerveau des gens quand tu vas les rencontrer ou tu veux te plaire à toi comme ah j'ai bien fait ça j'avais l'air sérieux j'avais l'air professionnel mais l'autre il a pas écouté parce qu'il trouvait ça déplacé trop ci trop ça dis moi c'est quoi ton choix je vais tomber en bas de ma chaise probablement mais je veux que tu me dises ton choix le 1 c'est à dire ben non mais oui d'ouvrir d'ouvrir des portes parler c'est pas pour tuer le silence j'espère que c'est pas ça dans votre tête alors quand on prend notre temps notre énergie et souvent notre argent pour aller rencontrer des gens on se prépare on a fait des études de marché on a fait plein de démarches on a suivi plein d'études on a lu on a parlé un paquet de monde c'est beaucoup de temps beaucoup d'argent beaucoup d'énergie tout ça et on s'en va déranger quelqu'un entre guillemets qui pendant qu'il nous écoute fait pas d'autre chose donc il y a un coût en énergie en argent en temps pour les gens aussi qu'on s'en va rencontrer alors pour moi quand on arrive qu'on n'est pas dans le bon état d'esprit et que cet état d'esprit-là comme une source vient teinter tout ce qui vient après comme un effet domino si on n'a pas la voix la tonalité les intonations le volume de voix qui convient à cette situation-là à cette personne-là il va arriver ce que j'appelle le grand gaspillage on a tout fait ça pour rien on s'en retourne chez nous on est démoli on est déçu et peut-être qu'on va laisser tomber parce qu'on pense que c'est notre projet qui n'est pas bon mais souvent c'est notre façon de nous exprimer les modèles rigides qu'on essaie de reproduire on s'éloigne de qui on est vraiment toi quand tu fais du coaching de l'accompagnement est-ce que tu as le goût que les gens te montrent être quelqu'un d'autre ou tu as plus le goût que les gens t'aident à être confortable d'être toi-même on va dire à 85% parce que c'est sûr que c'est pas comme quand on est à la chambre de bain chez nous là on est pas mal 100% confortable et libre et nous-mêmes mais on se comprend est-ce que tu as le goût toi d'aller apprendre à être comme quelqu'un d'autre que tu admires ou pour pas être obligé de jouer à un jeu puis t'épuiser puis te stresser t'aimerais ça être confortable en toi-même bon alors moi c'est mes valeurs là Julie va redevenir Coralie deux secondes c'est ses valeurs aussi alors on est tous des êtres humains avec des valeurs très différentes des caractères très différents essayer de prendre la farce de l'autre essayer de prendre la façon de s'exprimer de l'autre essayer de prendre la voix de l'autre ça paraît qu'on n'est pas sincère qu'on n'est pas nous-mêmes ça donne pas confiance puis c'est fatigant c'est un des éléments qui coupe l'écoute donc dans dans le coaching par rapport à la voix mais de façon globale c'est vraiment de l'état d'esprit aux zones du cerveau qui nous font décider de ce qu'on va dire à la chimie du sang qu'on va essayer d'éliminer la création d'hormones de stress à leurs effets de contracter et le cerveau et le corps et si mon corps est contracté mes poumons sont écrasés ma gorge est écrasée et la production de la voix et ces mots-là ça va bloquer quelque part dans ma tête dans mes poumons dans ma gorge dans ma bouche et ça va sortir tout croche donc dans la préparation mentale il y a aussi la préparation de comment on va exprimer ce qu'on s'en va dire Julie as-tu une question là j'ai pris beaucoup de temps donc légitimité qui a un grand lien sur l'état d'esprit qui a un grand lien sur la capacité d'aligner mes idées puis mes mots qui a un grand lien sur mon corps et sur ma voix et qui arrive à l'oreille qu'est-ce qui se passe quand je te parle est-ce que tu es capable de me dire c'est quoi les étapes dans ta tête quand tu m'entends parler est-ce que bon entendre c'est juste une chose il y a tellement d'étapes j'ai l'impression de venir réfléchir à ça alors si on se souvient bien que pour que les gens profitent de ce qu'on raconte on est conscient qu'il faut détecter savoir que quelqu'un parle l'écouter volontairement ensuite on commence à identifier ce que c'est comprendre ce que c'est analyser ce que c'est absorber ce que c'est réagir retenir puis passer à l'action quand on va voir quelqu'un pour vendre un projet une idée quand on est un parent qui veut faire comprendre quelque chose à notre enfant ou à notre ado c'est la même chose toutes ces étapes-là sont super importantes mais elles ne peuvent se produire que si on a réussi à ouvrir l'écoute et maintenir l'attention une super accroche tout le monde m'écoute puis ce que je raconte après c'est sans intérêt ou c'est sonorement désagréable ça ne donnera rien non plus il faut que ça dure dans le temps alors nous pourrons travailler ces choses-là en détail si ça te tente et magie tu redeviens Coralie merci Andréanne l'enjeu maintenant c'est que j'ose plus parler je ne sais pas quel ton je ne sais pas quelle vitesse je ne sais plus ah parfait parfait merci Andréanne donc il nous reste un petit peu de temps et à cette étape-ci en préparation mentale un troisième niveau de rencontre qui ferait du sens ça serait toute la question de la résilience de la motivation sur le long terme de la capacité à passer à travers les moments creux que ce soit en démarrage que ce soit en croissance en croissance on appelle ça la vallée de la mort c'est pas pour rien il y en a qui n'en sont pas revenus il y en a qui sont jamais allés non plus et c'est ce qui arrive surtout sur des projets de grande envergure comme on parle surtout ces trois jours-ci des projets à fort impact encore une fois très politiques il va y avoir des noms et des noms et des noms et des peut-être et des on ne sait pas avant même d'aboutir à peut-être quelque chose et en préparation mentale ça c'est quelque chose qu'on travaille énormément alors qui n'est pas en lien avec motiver quelqu'un on ne peut pas motiver quelqu'un qui n'a pas de motivation par contre est-ce qu'on est capable de retrouver la source de motivation est-ce qu'on est capable de focuser on parlait d'attention tout à l'heure notre attention sur les choses qui sont productives et intéressantes pour avancer le projet versus sur les choses qui nous drainent de l'énergie qui nous laisse paralyser peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler du système sympathique et parasympathique dans le corps des simples exercices de respiration peuvent tout à fait activer donc là par exemple on a mangé tout à l'heure on vous a parlé un bon moment vous êtes très attentif mais peut-être que c'est votre parasympathique qui est un peu plus activé là pour le coup donc on peut faire un petit exercice si vous voulez vous prêter au jeu en préparation mentale aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'on est énormément dans la pratique donc là c'était quand même un peu théorique par le temps qu'on avait mais en réalité en préparation mentale on n'est pas en psychothérapie donc on n'est pas là pour savoir d'où vient le problème de motivation qu'est-ce qui s'est passé on est là pour dire à un sportif à un entrepreneur qu'est-ce qui bloque en ce moment avec le Covid par exemple beaucoup de sportifs ont eu des enjeux de mobilisation de résilience de motivation qu'est-ce qui bloque en ce moment et quelles stratégies on peut mettre en place physique mentale et en lien avec les deux pour réactiver des processus qui étaient là inconscients qui fonctionnaient très bien et qui à un moment donné se sont enrayés dans l'engrenage donc si vous voulez on peut faire un petit exercice de respiration puis je pense que tu as un mot sur la respiration je veux juste vous dire je veux juste vous dire que les poumons c'est pas deux sacs c'est cinq sacs quand on envoie l'air en haut c'est une décision inconsciente mais c'est très insuffisant ramollissez vos têtes et vos corps comme si vous faisiez dodo et vous allez être en santé toute votre vie puis vous allez économiser votre gorge donc on a cinq poumons à partir d'aujourd'hui plus des branchies peut-être cinq morceaux donc un exemple de respiration qui est très utilisé dans l'activation quand on parle d'activation on veut activer le système sympathique celui qui nous met en action celui qui nous permet de foncer même quand on a peur celui qui nous fait aller au combat quand on est un athlète de boxe et le rythme de respiration joue énormément donc pour s'activer un petit truc que je vous donne d'ailleurs il y a une appli qui est super respire relax vous paramétrez vous-même vos modules de respiration si vous inspirez plus longtemps que vous expirez vous allez travailler votre activation et votre système sympathique vous allez vous mettre en action vous respirez sur par exemple cinq secondes et vous inspirez sur seulement trois pour ceux qui n'ont pas de problème d'asthme ou de respiration de poumon et vous allez vous rendre compte que si vous faites ça deux, trois, quatre minutes on ne le fera pas forcément là aussi longtemps vous vous mettez dans un état d'action inversement quand il y a quelque chose qui se passe difficilement qui a besoin de contourner un obstacle qui a besoin de revenir au calme de récupérer des ressources on fait l'inverse on va souvent avoir des respirations quatre, six quatre, sept quatre, huit pour les athlètes qui ont des plus fortes capacités pulmonaires pour aller activer le système parasympathique on va dans le calme la détente et c'est pas ce qu'il faudrait faire avant de faire des appels de vente sinon à moins de vendre dans un spa inspire toujours nez expire comme vous voulez par les oreilles peut-être pour ceux qui sont capables donc ça c'est des exemples très concrets en préparation mentale qu'on va utiliser on fait pas que de la respiration mais souvent on commence nos séances et on entraîne nos accompagnés nos athlètes nos entrepreneurs à travailler à mieux maîtriser leur respiration mais à utiliser des outils comme ça qui en deux trois minutes changent totalement la dynamique on peut même créer des états sur demande donc en préparation mentale c'est quelque chose qu'on fait énormément que ce soit en sport ou en entrepreneur créer un état une émotion une sensation sur demande je veux me sentir confiant ben oui on est capable de passer de l'insécurité à la confiance volontairement par quelques petits exercices et c'est pas nécessairement de se créer une routine tous les matins de se lever à quatre heures faire de la méditation pendant une année pour y arriver c'est vraiment des actions très flash parce qu'on utilise la façon dont fonctionne notre cerveau et on utilise aussi le corps et la façon de fonctionner donc on aura pas eu le temps de faire beaucoup de pratiques aujourd'hui mais je reste pas loin et s'il y en a qui veulent parler un peu plus de comment dans le concret on fait ben ça me fera vraiment plaisir de partager ça avec vous moi je ici on a listé un peu les séances suivantes donc on pourra en parler également par la suite c'est quoi le type de problématiques qu'on peut dépasser ou travailler grâce à la préparation mentale en entrepreneuriat et puis sinon ben je vous remercie beaucoup pour votre attention vous avez été un super groupe des beaux échanges et puis je reste avec vous pour jaser par la suite merci beaucoup applaudissements Merci.